... Nous sommes place Foch à Ajaccio, devant la mairie. À Ajaccio, les écoles n'ouvriront pas le 11 mai, du moins les écoles primaires. C'est la décision qui a été prise par Laurent Marc-Angeli, le maire d'Ajaccio. Alors, Laurent Marc-Angeli, pourquoi avoir pris cette décision ? Est-ce qu'il y a un risque à ouvrir le 11 mai, selon vous, Ajaccio ? En tout cas, le risque n'est pas encore totalement évacué d'un point de vue sanitaire, même si l'épidémie a tendance à baisser sur la Corse et sur le pays ajaxien. Il y a peu de nouveaux cas, Ajaccio ? Il y a peu de nouveaux cas, mais je considère aujourd'hui que nous n'avons pas encore totalement la certitude qu'il n'y aurait pas cette fameuse seconde vague. Et le déconfinement est aussi une épreuve pour nous en matière d'organisation. Ensuite, vous le disiez, il y a un protocole qui nous a été envoyé par l'éducation nationale dimanche. Je ne dispose pas, au moment où je m'adresse à vous, des moyens que j'estime nécessaires pour pouvoir rouvrir dans de bonnes conditions, conformément à ce protocole. Qu'est-ce qui manque ? Il manque du personnel, vous avez un dialogue social qui doit également s'opérer. Et il y a également tout un process qui est défini dans ce protocole, qui demande, à mon avis, qu'on se mette autour d'une table, pour pouvoir le préparer dans de bonnes conditions. En tout cas, la date du 11 mai me paraît inatteignable. C'est une date qui a également été critiquée par les institutions de parents d'élèves, par les syndicats d'enseignants. J'ai également beaucoup concerté, beaucoup écouté et entendu l'ensemble des syndicats de l'enseignement, l'ensemble des parents d'élèves, mais également les syndicats de la commune. Il y a également aujourd'hui, dans le corps social, une forme de résistance à cette date du 11 mai dont il faut tenir compte. On n'a pas véritablement raison lorsqu'on s'oppose à cette volonté populaire qui aujourd'hui est plutôt du côté de la fermeture des écoles. Mais encore une fois, je le dis, c'est en toute responsabilité et en toute conscience que nous avons décidé de ne pas procéder à l'ouverture pour lundi. L'ouverture ne sera pas pour lundi. Est-ce qu'il y a une date envisagée ? Est-ce que vous envisagez de vous baser sur des données sanitaires pour prendre une autre décision ? Je pense que le fait, effectivement, d'avoir des données sanitaires qui nous permettent d'envisager que nous soyons sortis d'affaires pourra influer. Ensuite, je n'ai pas de date fixée au moment où je vous parle. Je fais rappel quand même qu'on est au mois de mai et que la fin de l'année scolaire s'approche à grands pas. Il est plutôt de coutume à Ajaccio de cesser de dispenser des cours vers la mi-juin. Donc nous allons essayer néanmoins de mettre en place des minimums pour pouvoir étendre ce service que nous avons réservé aux personnels soignants et à leurs enfants. Parce qu'effectivement, je le dis, je l'ai dit et je continue de le dire, l'école c'est quelque chose de particulièrement important d'un point de vue opérationnel, mais également d'un point de vue symbolique. Le fait de fermer les écoles, de ne pas permettre à nos enfants de retrouver le chemin de l'école, ce n'est pas une décision facile à prendre. Étoffer le service minimum d'accueil, ça pourrait vouloir dire quoi ? Demander à davantage de personnel d'être volontaire, faire de la communication avec les parents. Il faut échanger avec nos personnels. Moi, j'apporte toujours un soin particulier à travailler avec eux en bonne intelligence. Il y a un dialogue social qui est apaisé. Donc ça passe essentiellement par eux et par le fait qu'ils soient aujourd'hui en capacité de pouvoir faire face à cette drôle de période que nous vivons et à un exercice de leur profession qu'ils ont l'habitude de faire dans un contexte très particulier. Recevoir un enfant avec un masque sur le visage, devoir laver 4 fois, 5 fois les mêmes objets par jour, être derrière chaque enfant, surtout les plus petits, ça demande quand même un effort particulier qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir dans l'exercice de leur profession. Et je pense que c'est important de former tout cela et de bien penser à la différence par rapport à ces protocoles, par rapport à la période habituelle. On l'a bien compris, il y a une dimension sanitaire dans le choix que vous faites aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une dimension de responsabilité civile ? Si demain, on va dire, l'épidémie repartait à Ajaccio du fait de l'ouverture, quelle serait la responsabilité du maire ? Et on sait que ce débat est venu, y compris dans les autres sphères de la République. Moi, je suis toujours enclin à agir en responsabilité. J'essaie de protéger avant tout ma population, de protéger les agents de la ville, de protéger celles et ceux dont j'ai la charge, parce que le maire a la charge de ses concitoyens. Alors effectivement, j'ai une responsabilité. Elle peut être juridique, mais elle est surtout morale. Et elle a été effectivement très importante dans la décision que j'ai prise. Je considère que ne pouvant pas aujourd'hui assurer pleinement le respect de ce protocole, il pourrait y avoir donc des défauts dans la cuirasse, et donc demain, avoir peut-être éventuellement des contaminations, des gens qui tomberaient malades dans le cadre de l'exercice de leur profession, dans le cadre de leur reprise de l'école. Et ça, je ne peux pas l'accepter. Dernier élément, peut-être un petit peu plus politique. Vous contestez finalement une décision du gouvernement. On vous disait proche d'Edouard Philippe. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, politiquement, il y a des choses qui se sont passées ? Je n'ai jamais été un béni oui-oui. Je peux trouver de la qualité à certaines décisions. Et dans les options présentées par le Premier ministre en matière de déconfinement, il y a des choses qui me vont parfaitement. Mais il y a des choses qui ne me vont pas. L'ouverture des écoles en fait partie. N'aura échappé à personne que je suis avant tout à mes responsabilités de maire d'Ajaccio, libre de tout engagement partisan. Et je continuerai de le faire. Merci.